Alors nouvelle petite vidéo pour partager un petit peu ce qui se passe dans l'école, enfin je vais partir sur un petit témoignage, un retour de performance d'un trader qui est alors lui totalement novice, qui part vraiment de très 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 loin et on va faire le point tout de suite dans cette vidéo, c'est parti ! Alors je viens de recevoir un email de Loïc qui est élève, et bien tout simplement dans l'école Le Spéculateur Libre, donc c'est le programme sur un an, je vous le rappelle, où les inscriptions débutent au mois de septembre de chaque année, elles sont ouvertes pendant deux semaines, après c'est clôturé pour l'année scolaire entièrement, et je prends tous les élèves en charge pour tout simplement les amener vers la rentabilité et la gestion de leur portefeuille de manière active, mais aussi de manière passive. Donc alors Loïc qui vient de m'envoyer ça, il a son track record, donc l'évolution avec tous les trades et toutes ses erreurs, il a rajouté quelques petits indicateurs notamment, donc le nombre de jours avant que le R1 soit atteint, donc voilà chaque élève fait un petit peu à sa sauce, transforme le journal de trading comme il veut, mais voilà ce qui est assez intéressant, je vais vous lire une partie de son témoignage, de son petit email, c'est qu'il a fait certaines erreurs, d'autres et d'autres erreurs qui n'ont pas été faites, alors on va partir dessus. Bonjour Cédric, vous trouverez ici joint mon cahier de trade virtuel, puisque bien sûr les 7 premiers mois de l'école, il faut absolument que les élèves tradent en virtuel, l'idée ce n'est pas de faire de l'argent, l'idée c'est d'apprendre un métier, une activité, de le faire professionnellement, et ensuite si on a fait la preuve par son journal de trading qu'on était rentable et qu'on gère bien toute sa routine, et qu'on est prêt tous les soirs à accorder 30 minutes à la bourse, et bien seulement là on peut commencer à passer en réel, et on aura une grande confiance, on aura des résultats dès les premiers trades. Donc bien sûr entre le début de l'école et maintenant, donc là on est le 3 avril, j'ai reçu l'email, on est le 4, voilà ce qui s'est passé. Alors capital pour son portefeuille, 12,5 mille euros, 12,5 mille, 12 mille 500 euros, il y a eu 24 trades effectués, il y a eu 4 trades clôturés en gains, 4 trades clôturés en pertes, donc des pertes qui sont limitées, on limite toujours nos pertes, et on laisse nos profits s'exprimer. Il y a eu 16 trades gratuits qui sont toujours en cours, il y a nos fameuses 6 cartouches, donc les 6 trades à risque, une fois qu'on a 6 trades à risque, on ne peut pas en prendre un 7ème tant qu'on n'a pas une cartouche qui s'est libérée, et il y a un trade en attente. Donc la performance calculée, elle est de 5,8% après 4 mois de trade, et sans jamais avoir tradé de ma vie. Et justement c'est ça que je vous apprends à faire, c'est-à-dire que vous soyez un spéculateur expérimenté, ou un novice total dans l'école, voilà, vous partez de zéro, ou vous êtes déjà un spéculateur, mais vous avez du mal à avoir une belle courbe comme celle de Loïc qui monte, et bien ça je vous apprends à faire ça dans l'école, et c'est vraiment un très beau modèle de réussite et de rigueur Loïc, tout simplement parce qu'il a respecté sa routine tous les soirs, et il a appliqué les stratégies qui sont enseignées dans l'école. Ce n'est pas plus compliqué que ça, il ne faut pas être un génie, il ne faut pas avoir des élans de Nostradamus qui nous dit telle action va monter, telle action ne va pas monter. Je veux dire, il a fait pas mal de petites erreurs de débutants, qui est notamment, au début je me suis un peu jeté sur tout, appliquant au mieux mes cours, ce qui m'a bien bloqué pendant 2 ou 3 mois ensuite, mes cartouches étant toutes utilisées, et à aucun moment je n'ai pu saisir les bonnes opportunités que je voyais passer sous le nez, donc ça c'est des opportunités qui ont bien performé, et ce qui se passe au début, c'est qu'effectivement on a envie d'être actif, on a envie de décombrer une opportunité, on se dit bon bah allez c'est bon je me jette dessus, alors que ce n'est pas forcément une opportunité qui est qualitative, et c'est par l'expérience, c'est au fil des semaines et des mois, que l'on apprend véritablement à dissocier une opportunité moyenne d'une opportunité de grande qualité, ça on ne peut pas le faire au début, il n'y a pas de magie, il faut pratiquer, et effectivement Loïc au début, il avait un petit peu cet enthousiasme et cette excitation des débuts, et du coup il jetait un petit peu sur tout, et effectivement la performance de son portefeuille, elle aurait pu être bien meilleure, s'il avait été un petit peu plus patient, mais encore une fois, c'est très bien, même en étant peu patient, et en prenant justement les petits défauts du novice en bourse, en respectant son plan de trade, il arrive à avoir des performances qui sont très régulières, et un risque qui est bien maîtrisé, donc le moment qui compte, c'est vraiment le moment du passage en réel, ce qui va se passer là pour Loïc, et où dans son esprit, il arrive à faire la différence entre une opportunité de bonne qualité, et de mauvaise qualité, il y a une autre chose aussi, il a pris une biotech, les biotech, on évite de les prendre, parce qu'elles peuvent nous faire des, tout simplement des gaps baissiers, qui sortent de nulle part, et enfin, je voulais terminer cette petite vidéo, avec un parallèle que Loïc nous fait, sur, voilà, je vais vous lire, ce sera plus simple, c'est une petite métaphore, et j'ai adoré ça, avant de vous quitter, je dirais que nous nous retrouvons dans ce cours, comme des chercheurs d'or, au siècle dernier, dans le grand ouest américain, les marchés d'aujourd'hui, sont les rivières d'antan, impossible de prévoir quelle rivière, quel coin de la rivière, vous apportera les pépites, que vous espérez prendre, et même si elle vous apportera des pépites, de temps en temps, les screeners d'aujourd'hui, sont les tamis d'antan, et il faut les repasser maintes et maintes fois, dans la rivière, jour après jour, avant d'enfin voir un jour, au fond du tamis, la pépite tant espérée, il ne faut pas se décourager, juste retourner chaque jour, au bas de la rivière, et passer indéfiniment, ses tamis, pour constituer patiemment son pécule, au fil des jours, seule la persévérance paiera, vous voyez, c'est vraiment ça la différence, entre le chercheur d'or de l'époque, qui arrive avec sa pelle, et qui veut absolument tomber, sur une énorme toison d'or, de 150 000 kilos, et tout simplement, la personne qui est organisée, qui a un petit ami, qui travaille 30 minutes par jour, qui va chercher ses quelques petites pépites, et qui rentre chez lui, qui constitue patiemment son pécule. En bourse, vous avez ceux qui vous vendent, la richesse et le rêve, et vous avez ceux qui vous vendent, l'histoire du petit ami, et l'histoire de la petite pépite, hebdomadaire ou quotidienne, moi je ne suis vraiment pas dans la logique, de vous vendre des pelles, pour aller à la recherche de toison d'or, c'est vraiment un travail, qui se fait au quotidien, sur le long terme, vous n'allez pas devenir riche du jour au lendemain, clairement, vous le voyez avec les performances, de l'OIC, déjà elles sont très bonnes, pour un débutant total, il a fait des erreurs, et pourtant il a maintenu, un niveau de régularité, qui est typique de ce que j'enseigne, dans l'école, et le meilleur est à venir pour lui, puisqu'il va passer en réel, avec les bonnes connaissances maintenant, mais encore une fois, il n'y a pas de magie, il faut se relever les manches, et tous les jours, aller à la pêche aux actions, tous les jours, prendre son petit ami, donc son screener, et aller à la pêche aux opportunités, et ces opportunités là, bien sûr, elles ne vous rendront pas riche du jour au lendemain, c'est complètement inconcevable, mais c'est simplement, que petit à petit, vous allez construire votre pécule, et vous allez pouvoir faire ça, avec une grande pérennité, vous n'allez pas générer de la volatilité, du stress dans votre portefeuille, ça ne va pas vous empêcher de dormir, au contraire, vous allez faire ça, de manière plutôt agréable, vous allez vous amuser à faire ça, au jour le jour, au quotidien, et en plus, vous allez voir petit à petit, votre pécule grossir, donc voilà, j'ai vraiment adoré, ce petit témoignage de Loïc, je vous remercie encore Loïc, de m'avoir envoyé cet email, que je vais partager tout simplement, à la communauté, ça donne de l'énergie, de la motivation, pour tout le monde, à très vite, Petite précision supplémentaire, Loïc fait partie de l'école, mais a aussi suivi, donc les formations, au swing trading en daily, qui font partie, du pack, swing trader pro, donc c'est un pack, de formation, dédié au swing trading, en daily, donc c'est un petit peu, plus pointu, que ce qui est enseigné, dans l'école, et ça permet, de générer des performances, un peu plus intéressantes, quand les marchés sont haussiers, et c'est une approche aussi, qui est moins tout terrain, mais elle est complètement, complémentaire, à celle de l'école, et elle a pour mérite, et bien tout simplement, d'être enseignable, et accessible toute l'année, alors que l'école, vous ne pouvez la rejoindre, que début septembre, de chaque année, donc pour arriver, atteindre cette page, c'est dans le descriptif, de cette vidéo, à bientôt !